Le vent qui souffle presque continuellement provoque des rhumes, des maux de tête, des insomnies. Quand on a habité aussi longtemps que toi, le vieux quartier, séjourner dans le port tout près de la mer semble pénible au début. Lentement, tu t'habitues à ces nouvelles conditions climatiques. Tu te familiarises avec le parfum saumâtre et frais de la mer, avec le murmure des flots houleux et la proximité de cet élément qui t'était jusqu'alors étranger. Je me suis installé dans un bâtiment en briques de dimension modeste, avec un toit en pente raide couvert de tuiles que le vent arrache souvent et des caves peu profondes. Dans un petit local, sous le perron de l'entrée, j'ai trouvé une bouche d'incendie identique à celle de ma ville natale. C'est sans doute pour cette raison que j'ai établi là ma demeure. J'entendais les hommes marcher au-dessus. Je percevais le moindre de leurs pas. Mais ces bruits me sont vite devenus familiers et ont cessé de m'inquiéter. Ma cachette était bien sûr dotée de plusieurs issues de secours. Elle communiquait avec la cave voisine et aussi avec l'extrémité des différents conduits de cheminée, ce qui me permettait d'aller me promener dans tous les appartements de ce bâtiment. Mais le passage le plus intéressant, à mes yeux, menait sous le plancher du logement du rez-de-chaussée, le plus proche. Là, je pouvais, sans risque et sans le moindre obstacle, épier tous les sons produits par les hommes et humer les délicieux effluves de la cuisine. Je n'ai pas tardé à découvrir d'autres chemins, à me faufiler sous les planchers d'autres appartements, dans les maisons contiguës à la mienne. Par les conduites de ventilation, j'accédais sans difficulté au premier étage et à une mansarde habitée. La maison en briques était située dans une rue tranquille et peu passante, l'arrière donnée sur un verger avec beaucoup d'arbres fruitiers et de buissons divers. Au-delà du verger, tout autour, s'étendaient des remises, des débarras, des petites porcheries, des poulaillers, des baraques, des cabanes WC, des jardiniers, des clapiers, des pigeonniers attenant à d'autres maisons nettement plus petites. Les rats avec lesquels tu es arrivé ici ne sont pas restés. Quand il pleuvait, les égouts de ce quartier se remplissaient d'eau et il devenait impossible d'y habiter. Beaucoup de tes compagnons se sont noyés et les autres ont poursuivi leurs courses le long du littoral en quête de régions plus propices. Certains se sont fixés dans les caves ou sous les planchers des maisons de la côte, dans les bâtiments portuaires, les entrepôts, les greniers à blé, sous les viaducs, au bord des fossés, des digues et des canaux d'irrigation. Je me suis très vite rendu compte que le quartier était traversé par le canal principal reliant la mer à la ville, aux cales sèches, aux docks, aux entrepôts. Les navires de passage signalaient leur arrivée par un long hurlement de sirènes. « C'est alors que tu t'es mise à songer à un nouveau voyage. Ton actuelle demeure se trouvait tout près de la voie qu'empruntaient les navires. Tu t'aventurais souvent jusqu'au bout du port. Tu te promenais sur le quai de pierres et tu regardais, en bas, l'eau recouverte d'une épaisse couche d'huile où se mirait la lune. Il te suffisait, une fois la cour franchie, de traverser le plus vite possible la rue parallèle et la zone de construction qui s'étendait derrière, puis une série de rails et déjà commencer le vaste quai longeant le canal. Parfois, tu descendais le petit escalier rugueux jusqu'en bas, au niveau des flots indolents, et tu te promenais sur les puissants madriers recouverts d'algues et de coquillages. Tu y trouvais des petits poissons, des crabes, des mollusques, des bigorneaux, qui apportaient un peu de variété dans ton alimentation assez monotone. Tu dérobais la nourriture des poules et des cochons. La chaleur est arrivée et j'ai décidé de retourner dans le vieux quartier. Il me tardait de regagner les longues galeries souterraines, les égouts et les caves. Tu es de retour. La ville est en ruine. Une grande partie des égouts et des caves s'est affaissée ou écroulée. Partout, on sent l'odeur âcre du brûlé. La puanteur insupportable de la fumée ne se dissipe que très lentement. Les premiers rats se sont déjà installés dans les décombres où ils dévorent les charognes. Au milieu des ruines, dans les caves menacées d'être ensevelies sous des éboulis de gravats, je découvre des cadavres en putréfaction, hommes, chiens, chats et rats. Les oiseaux de proie tournent inlassablement au-dessus de la ville en ruine. J'ai retrouvé la maison de briques dans ce quartier du port où je sentais l'odeur de la mer et où le vent qui soufflait sans cesse produisait, en s'engouffrant dans les conduits de ventilation, une sorte de mélodie sifflante, insolite. Tu mènes à présent la vie toute simple d'un rat qui fouille les poubelles de tôle, creuse des passages et des couloirs toujours nouveaux, s'en prend aux friandises cachées dans les magasins et les garde-manger. Je sais qu'un voyage m'attend, qui sera plein de dangers, de désillusions, de combats et de quêtes. Tu vas poursuivre ton errance, encore et toujours, de plus en plus loin, et tu aspireras avec d'autant plus d'ardeur au retour.